Bonjour à toutes et à tous, c'est Realitech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau produit que je teste sur la chaîne. C'est la première fois que je teste un vidéoprojecteur. Il s'agit du Wombo DaVinci 1 Pro. Merci à GingBing pour l'envoi. Si jamais ce produit vous intéresse, il y aura un lien dans la description avec un code promo. On est sur un produit qui est aux alentours des 270 euros. Donc avec le code promo, vous pourrez le descendre aux alentours, je pense, des 250 euros. Je vais le reposer d'ailleurs parce qu'il pèse son poids. Comme c'est la première fois que je teste ce produit, alors attention, il se pourra que je ne sois pas totalement objectif parce que je n'ai pas de point de comparaison. C'est la première fois que j'en teste un et que j'en ai un à la maison. Un vidéoprojecteur qui est en fait personnel parce que les seuls que j'ai eus, c'était en entreprise. Donc ce n'est pas forcément la même chose. Ça fait un mois que je le teste pour regarder des films, des séries, des vidéos sur YouTube et pour jouer aussi également sur ce vidéoprojecteur. Je vais donc essayer de vous faire un retour complet sur ce produit et je vais changer un petit peu la façon de faire. Je ne vais pas parler par catégorie, mais ce que je vais vous donner, c'est les points positifs, les points négatifs et enfin le bilan de tout ça. Dans un premier temps, on va parler rapidement des caractéristiques de ce vidéoprojecteur qui est juste ici. Alors au niveau de la lentille, nous sommes sur une lentille qui peut fournir du 1080p en natif et avec les prises à l'arrière, on peut fournir du 4K, donc qui va faire de l'upscaling un petit peu, mais sachez qu'on restera sur une définition de 1080p. On est sur 4 lentilles, 3 classiques et une asphérique qui va en fait tout simplement faire en sorte que l'image soit droite et qu'il n'y ait pas de déformation, surtout sur les bords. On a une luminosité qui va jusqu'à 600 lumens. Alors ce n'est pas énorme, on y reviendra plus tard. Par contre, on a un contraste de 2500 pour 1, ce qui est plutôt pas mal. La source, c'est du LED. On peut avoir une projection en 16 neuvième ou 4 tiers. Elle peut projeter une image qui va de 40 pouces jusqu'à 180 pouces. Et on a tout un tas de fonctionnalités, notamment un autofocus, un auto-ajustement pour avoir une image bien droite, une détection d'obstacles et enfin un auto-screen fit. Ça par contre, je n'ai pas compris ce que ça faisait. On est sur un OS Google, le Google TV qui est basé sur Android 11. On pourrait donc télécharger tout un tas d'applications, comme par exemple Netflix, Amazon Prime, Disney+, qui sont d'ailleurs, je crois, déjà installés de base sur ce vidéoprojecteur, mais TF1+, et tout un tas d'autres applications comme le GeForce Now, etc., qui vous permettront d'avoir un max de fonctionnalités avec ce vidéoprojecteur. On a la présence d'un Wi-Fi en 2,4 et 5 GHz, du Bluetooth en 5.0. Juste pour info, on a 2Go de RAM et 8Go de stockage. Ce n'est pas énorme, on va peut-être pouvoir stocker quelques films pas trop lourds ou quelques épisodes de séries, mais il vaut mieux les garder sur une clé USB ou une carte SSD, par exemple, pour les brancher à l'arrière, parce qu'on a deux ports USB où on va pouvoir brancher ces clés USB et, là également, les utiliser comme source pour diffuser des films, séries, etc. Ça peut être des images également. On a une prise HDMI. Alors, je n'ai pas réussi à trouver l'info pour savoir en quelle version c'était, mais je pense que c'est du 2.0. Étant donné qu'on peut fournir de la 4K, je pense que c'est minimum 2.0. On a une prise de jack en 3.5, ce qui va vous permettre de brancher, par exemple, des enceintes qui se branchent en jack ou un casque. On a le bouton d'alimentation qui est juste ici. Et enfin, la prise d'alimentation ici. On a deux haut-parleurs de 8W qui, semble-t-il, doivent pouvoir fournir un son en stéréo. On en reparle plus tard. On a des grilles de ventilation ici, donc de chaque côté, pour refroidir au mieux la bestiole. Bestiole, d'ailleurs, qui pèse 2,8 kg. C'est pas rien, comment ça pèse les lourds ? Je vais changer le bras, d'ailleurs. Et au niveau des dimensions, je ne les ai pas par cœur, c'est du 22,2 par 19,6 par 17,5 cm. Donc, autant vous dire que c'est quand même un beau bébé. En dessous, on aura 4 patins antidérapants et une petite cale ici pour pouvoir surélever le vidéoprojecteur. Ça aurait été bien d'avoir au moins deux positions différentes pour l'élever un peu plus. Cette petite cale peut ne pas être suffisante. J'ai dû parfois mettre des livres pour pouvoir le surélever un petit peu plus. Et enfin, ce qu'il fournit dans la boîte avec ce vidéoprojecteur, ça va être une télécommande, juste ici. Une télécommande classique, générique, avec un bouton pour le Google Assistant, les boutons pour paramétrer le vidéoprojecteur. On aura les touches YouTube, Netflix, Prime Video et Disney+. Sachant qu'on a un micro sur cette télécommande pour pouvoir utiliser le Google Assistant. Cette télécommande est alimentée par deux mini-piles. Et bien entendu, on aura le câble d'alimentation. Attention, par contre, il n'est vraiment pas très très long. Ce qui est dommage quand même pour un vidéoprojecteur qui peut se retrouver loin d'une prise électrique. Donc, il faudra penser à une rallonge. Ça, c'est vraiment dommage. Ok, maintenant, j'ai à peu près tout dit sur cette bête. Et on va parler des points positifs et des points négatifs. Et on va commencer par les points positifs. Pour les points positifs, ça va être notamment en termes de fonctionnalité. Déjà, le fait d'avoir une Google TV avec Android 11, c'est vraiment top parce qu'on a accès à énormément de choses. Et si jamais il nous manque des choses, eh bien, on peut toujours aller télécharger des applications. Ce qui fait qu'on a accès à YouTube, Netflix, Prime Video et Disney+, le classique. Mais on peut avoir accès à d'autres applications. Je pense notamment au GeForce Now qui permet tout simplement de pouvoir jouer directement sur cette console. Il suffit de connecter une manette en Bluetooth à cette console. Et c'est parti ! On peut se faire une petite session de jeu vidéo sans grande difficulté. Au niveau des réglages de l'image, c'est top également. Parce qu'on peut le faire soit manuellement, soit automatiquement. Donc, on peut régler l'autofocus. Sachant que déjà, d'emblée, lorsqu'on l'allume, à chaque fois, il va faire un réglage de l'autofocus. Et si jamais ça ne nous plaît pas, on peut le régler manuellement. À chaque fois qu'on bouge le vidéoprojecteur, il va de nouveau refaire un autofocus. Donc ça, c'est vraiment cool également. Parce que si on change de mur ou on change la distance du vidéoprojecteur, il n'y a pas besoin de le refaire manuellement. Il le fait tout seul, donc très bon point. L'autre chose qui est vraiment très intéressante, c'est le réglage de l'alignement de l'écran. Si vous le mettez de côté, évidemment que le côté gauche, par exemple, sera plus petit que le côté droit ou inversement. Et donc, d'avoir ce paramétrage qui va le faire automatiquement, il suffit juste de lancer l'ajustement. Il va tout calculer lui-même. Et ensuite, il va proposer le meilleur réglage pour que ça soit une image parfaitement droite, comme si on avait un écran. Là également, on peut l'ajuster manuellement. On a la langue française dans les menus. Donc ça, ça permet de se repérer super facilement et tout est plutôt bien traduit. Donc ça, c'est un très bon point. On peut régler là également la qualité d'image si on veut une image plus chaude, plus froide. Par contre, ce sera quelques presets. On ne peut pas avoir un ajustement précis des couleurs. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ce n'est pas hyper important, je trouve, étant donné que la qualité d'image est vraiment pas mal. Assez satisfaisante pour pouvoir se laisser totalement immerger dans ses films, ses séries ou ses jeux vidéo. A condition d'être dans le noir, mais ça, j'y reparle juste après. Moi, j'ai pu projeter une image vraiment très grande. Parce que, mine de rien, on peut vraiment aller très loin en termes de taille d'image. Ce qui fait que, on a vraiment l'impression d'être dans un tout petit cinéma. C'est vraiment très cool. Et pour autant, l'image était vraiment de très bonne qualité. L'un des points positifs également, c'est la connectique, notamment avec ses USB et le port HDMI. Parce que, si jamais on veut un film ou une série précise qu'on aurait téléchargé quelque part, je ne dirais pas où, mais qu'on l'a sur son PC, paf, on branche son PC en HDMI, on choisit la source HDMI, et c'est parti pour le film. Ça se fait extrêmement bien. C'est comme si on le branchait finalement sur une télé. Donc, c'est du classique. Là également, j'ai pu brancher ma Steam Deck directement en HDMI sur ce vidéoprojecteur. Et là, pareil, je lance mes jeux et je joue depuis mon canapé, avec une projection sur le mur, avec une taille d'image immense. Et là, c'est que du bonheur également. Ce qui fait qu'on a quelque chose de très complet pour projeter ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Si jamais ce qu'il y a sur l'OS, ça ne suffit pas, on a des possibilités externes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Le fait également d'avoir le Bluetooth, ça nous permet de connecter des manettes et de jouer au GeForce Now. Donc, pas besoin d'avoir une console. Et mine de rien, en termes de latence, étant donné qu'on a le mode jeu, c'est excellent, je trouve. Notamment, si vous jouez à des jeux solo, ça passe extrêmement bien. Là, par contre, faites attention. Si vous jouez à des jeux compétitifs, en général, c'est peut-être pas l'idéal. Il faut vraiment le prendre comme une séance détente. et pour rester tranquillement dans son canapé sans se prendre la tête. Il y a également le fait que, via ce Bluetooth et via la prise mini-jack, on peut y brancher des appareils audio, donc casque ou enceinte. Ce qui fait qu'on peut grandement améliorer le son. Ce qui permet d'augmenter encore l'immersion dans ces films, séries ou jeux vidéo. Et je parle de ça pour faire la transition sur les points négatifs. Il y en a très peu. Ils ne sont pas extrêmement dérangeants, mais ils sont présents. A commencer par le son. Certes, on a deux speakers de 8 watts, donc normalement du stéréo. Mais le son n'est pas folichon non plus. Ça peut dépanner. Au bout d'un moment, on peut s'y faire. Mais si jamais on devient tatillon sur le son, on se rend compte que la qualité n'est pas top. Ça fait un petit peu étouffer. Et si jamais on place le vidéoprojecteur sur les côtés ou même devant, eh bien, ce n'est pas ce qu'il y a de plus immersif. Clairement, il faudra privilégier casque ou enceinte pour avoir une meilleure qualité son. Et autant vous dire que là, ça donne encore une autre dimension. L'autre point négatif, c'est au niveau... Alors, ce n'est pas qualité d'image, mais c'est au niveau du focus de l'image. Comme je vous le dis, on peut régler l'image pour qu'elle soit droite. Parce que si on le met de côté, évidemment, ça ne va pas faire quelque chose de terrible. Par contre, même si on a cette possibilité-là, évitez de le mettre trop de côté. Parce que pour le focus, il va avoir du mal à faire un focus parfait sur toute l'image. Il se peut que le focus parte un petit peu en cacahuète sur les bords de l'image. Donc, essayez de le mettre quand même le plus possible en face de votre mur. Afin d'avoir un focus vraiment égal partout sur l'image. D'ailleurs, en parlant de focus, ce qui est dommage... Après, c'est à vous de voir si oui ou non, c'est dérangeant. Mais comme je vous l'ai dit, à chaque démarrage, il refait le focus. Ce qui fait que si jamais vous avez une pièce trop lumineuse, il a tendance à rater le focus. Donc, s'il était bien fait avant et que vous le rallumez, il va refaire un focus et il se peut qu'il le rate. Donc, il faudra possiblement le faire manuellement. D'ailleurs, je vous parle de pièces trop lumineuses. Eh bien, cette luminosité de 600 lumens est un poil faible. Clairement, en plein jour, ça ne va pas être terrible. C'est visible, mais ça veut dire qu'il ne faut pas que vous soyez vraiment attentif à l'image. Sachant que lorsque c'est lumineux, le focus va la plupart du temps rater. Et il faudra repasser manuellement sur le focus. Par contre, lorsque vous êtes dans le noir total, là par contre, pour la luminosité, c'est OK. Et ça vous permet d'avoir un focus quasiment juste à chaque fois. Ce qui fait qu'il faut prendre bien en compte que pour avoir la qualité d'image la plus optimale, il faut être dans le noir total ou quasi total. Bon, je crois que j'ai fait le tour des points positifs et points négatifs. Bilan de tout ça, eh bien, je trouve que pour 270 euros, j'ai regardé un petit peu les prix des concurrents, eh bien, on est sûr, je trouve, un très bon produit qui est bien placé au niveau de son prix, notamment de par ses fonctionnalités, sa qualité d'image lorsqu'on est dans le noir total, la taille de l'écran qui peut aller de 40 à 140 pouces, le fait qu'on ait du 1080p natif et qui peut accepter des sources jusqu'en 4K, le fait qu'on ait des connectiques et des fonctionnalités qui permettent de faire énormément de choses, de regarder des films, des séries, d'avoir des applications en plus pour regarder, par exemple, la télé, pour jouer à vos jeux vidéo directement depuis le vidéoprojecteur ou tout simplement d'y connecter une console ou un ordinateur pour faire des choses qui ne seraient pas possibles sur ce vidéoprojecteur. Donc, on a un excellent produit pour débuter avec les vidéoprojecteurs. Si jamais vous ne savez pas trop si ça va vous perdre ou pas, vous avez quelque chose de très complet ici. J'ai oublié les fonctionnalités également pour ajuster la qualité de l'image, que ce soit l'autofocus, le fait de garder une image bien droite, etc. Pour des défauts qui sont facilement palliables. Je pense au son où si on branche un casque ou une enceinte, le problème est réglé. Si vous avez déjà ça chez vous, pas de dépenses à faire. Sinon, juste un petit casque à brancher sur la prise jack ou en Bluetooth et déjà vous réglez énormément ce problème. Le fait qu'il fallait être dans le noir total pour avoir une qualité d'image optimale, c'est quelque chose qui est facilement faisable. Surtout si vous êtes comme moi, qu'en journée, vous travaillez, vous ne pouvez pas l'utiliser et que vous ne pouvez l'utiliser que le soir, là où finalement vous fermez peut-être les volets. Ou si on est en hiver et qu'il fait nuit tôt, les conditions seront vite réunies pour avoir la qualité d'image optimale. Je l'ai déjà utilisé en plein jour. Je me suis dit, ok, je prends acte que l'image n'est pas terrible. L'œil peut s'y faire. Et c'est des vidéos où j'écoutais plus que je ne regardais. Donc voilà, c'est à vous de voir. Si la luminosité c'est important, il faudra partir sur la version Mozart qui va jusqu'à 900 lumens, qui commence à être intéressant au niveau de la luminosité. Luminosité, je vais y arriver. Je suis donc satisfait de ce produit qui m'a fait découvrir les vidéos projecteurs et qui me fait dire, c'est vraiment excellent. Surtout qu'on est capable d'avoir un mur très grand sur lequel projeter. Surtout que j'ai un mur blanc, donc c'est vraiment le top. D'être dans son conapé, tranquillement allongé comme ça et puis être avec un écran qui est juste énorme. Et là, autant vous dire, quand je regarde des films ou que je joue, c'est vraiment trop bien. Voilà, ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous préférez ce format-là. Point positif, point négatif, bilan. Avec les caractéristiques au début. J'espère que ça fera une vidéo un petit peu plus courte. Même si, bon, j'essaye d'être le plus détaillé possible et de vous faire un retour d'expérience, de vous donner mon retour d'expérience le plus complet possible histoire de pouvoir vous faire un avis et oui ou non, est-ce que ce produit pourrait vous intéresser ou pas. Enfin bref, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo parce que j'ai encore reçu des produits. Autant vous dire que ça y est, ça commence à partir parce que je reçois trop de produits, j'ai trop de trucs. Là, j'ai encore 5 produits à faire. Mais c'est bien, ça me fait du boulot et ça me permet de découvrir plein de trucs. Allez, je vous dis à la prochaine. Mais le temps de manger là, hein ? Ah, il commence à faire faim là. Je vous dis à la prochaine.